bonjour alors écoutez moi ceci je dois vous dire aussi c'est que je prépare le futur de la chaîne youtube c'est pour ça que je manque un peu de temps voilà vous entendez le petit bruit de faux ça fait une espèce de grésillement ça ça vient de cette putain de merde où il qui m'a fait refaire deux prises et les deux sont pareils je suis désolé mais le son va être comme ça pendant 10 minutes yo salut à tous j'espère que vous allez bien je m'excuse déjà avant de démarrer ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'ai eu des problèmes personnels entre l'inscription au baccalauréat l'inscription dans les bavus le stage que je dois terminer les papiers que je dois remplir la bagnole que je dois acheter bref c'est le bordel donc je m'excuse voilà en toute sincérité aujourd'hui on va revenir sur l'excellentissime casque de la mort j'ai nommé le akg k92 commençons par la boîte la boîte du casque en à quoi ressemble-t-elle pas grand chose d'autre qu'une boîte ceci vous avez un visuel du casque avec le nom qui est marqué et la marque bien entendu sur le dessus vous avez un crochet pour mettre vous savez dans les rayons des magasins avec que donc encore une fois le nom du casque et la marque vous avez sur le côté un petit descriptif rapide des fonctions du casque voilà donc avec le larceau le truc etc de l'autre côté encore un visuel du casque derrière vous avez toutes les caractéristiques techniques en anglais voilà avec les donc les impédances les puissances etc le type de casque le design etc et puis en dessous donc c'est à dire ici hop là vous n'avez pas vu il ya des codes barres et l'adresse du siège social d'akg pour ceux qui ont envie d'y aller pourquoi pas il y en a un en autriche et un aux usa que vous pouvez y aller si vous voulez partir en vacances vous leur faites un coucou de ma part à l'intérieur de la boîte qu'est-ce qu'on a on a des plastiques encore des plastiques et des cartons beaucoup de cartons l'emballage est hyper sommaire je suis un peu déçu de ce point de vue là il ya aussi un guide de garantie et un papier de la douane donc un petit truc marqué en chinois avec des trucs coché dessus vous savez que ça vient de chine c'est un passage à la douane qui est obligé donc à l'entrée en europe ils ont coché la douane c'était bon bref vu que j'ai commandé ça sur le site d'automane bas avec il ya eu un petit papier d'automane et bien entendu pouf pouf vous l'avez pas vu c'était la facture du livreur voilà le casque en lui-même le voici j'ai également oublié de vous notifier ceci c'est un adaptateur jack je sais pas si on le voit le petit jack 635 un adaptateur jack 635 donc pour l'adapter sur une guitare électrique ou un synthé par exemple une mixer voilà voilà donc ça ça vient avec alors on va commencer donc par les petits points négatifs du casque pardon je m'en rapproche les petits points négatifs du casque parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup du mal à en trouver la construction peut-être un peu trop en plastique 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 parce qu'il n'y a que l'arceau qui est en plastique en fait tout le reste est en plastique donc je suis un peu déçu bon c'est quand même bien fini il n'y a pas de bavure il n'y a rien mais c'est du plastique donc je suis un peu déçu comme je vous dis un autre point faible le câble est beaucoup trop long ils auraient pu faire un câble tressé enfin comment vous expliquer un câble qui s'allonge vous savez comme sur les beilleurs dynamiques ou sur les sur d'autres casques bien comme les câbles les anciens câbles de téléphone fixe vous savez il y avait un câble entre là le combiné le téléphone lui-même il y avait un fil il était vous savez tout torsadé torsadé c'est ça le nom et franchement pour la longueur du câble fin merde quoi fait chier trois mètres de long le câble trois mètres je vous jure gardez ça putain j'arrive même pas à voir le jack donc le diac le voici de fumier un pas de vis pour mettre l'adaptateur les finitions sont bien par contre le câble a l'air costaud il est souple il n'est pas raide comme certains casques et un casque je ne sais plus quel que c'était là putain mais le câble il est raide mais les mecs vous faites quoi vous masturerez avec ou quoi je sais pas il y a un truc mais là le faut pas être des coups de gueule c'est voilà c'est évident le coup de gueule ceux qui veulent savoir et donc là franchement non le fil est nickel il n'y a aucune bavure rien ça se balade pas ça bouge pas donc c'est nickel et puis c'est tout voilà concrètement pour les points faibles il n'y a plus rien le reste c'est que des points forts donc les oreillettes en 6 mini cuir qui sont vraiment de bonne qualité les coutures c'est impeccable vraiment impeccable il n'y a aucun fil qui dépasse rien le fait qu'ils aient des petits repères dans les casques vous voyez des petites lettres c'est pour savoir dans quel sens mettre votre casque ça c'est vraiment pratique l'arceau d'ajustement voilà qui est comme ça c'est un petit élastique à l'intérieur vous pouvez mettre le casque comme vous voulez sur n'importe quelle tête donc ça c'est génial comme système le son le son mais alors le son incredible je sais pas parler anglais mais c'est pas grave on va s'en sortir donc il est vraiment excellent en termes de son vraiment là chapeau mais vraiment chapeau voilà je le dis akg c'est à vous voilà tenez le chapeau il n'y a rien dedans il n'y a pas de chapeau non plus mais bon peu importe c'est excellent le son du casque qui est excellent vraiment putain de bon voilà quand je reparle du son je sais plus quoi dire et puis voilà concrètement je vais le mettre sur ma gueule il isole il isole vraiment bien je suis en train de gueuler je suis sûr mais bon c'est pas grave il y a une isolation passive du son on met pas de pile en fait c'est pas comme chez boss où il y a un truc machin mais bon bref il isole vachement bien c'est un casque fermé donc j'ai du mal à entendre mes doigts claquer à côté donc c'est vraiment bien le casque vu de profil voilà le casque vu de l'arrière et le casque vu encore de l'autre profil et enfin retour en avant bon par contre moi je me suis enroulé dans le câble c'était un peu chaud ouais donc il est vraiment putain d'excellents ce casque franchement il est très 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 bon c'est made in china bien entendu il faut pas croire que c'est made in autriche la vienne non c'est faux et quand bien même le casque je les payé putain je sais plus combien je les ai payé c'est marqué sur la facture en plus alors attend je te reçois la facture qui est en papier bizarre en allemagne ils ont des trucs bizarre 49 balles que j'ai payé pendant les soldes là il est remonté à 59 balles donc c'est peu cher pour la qualité franchement c'est très peu cher les oreillettes je ne sais pas du tout ça le sont interchangeables vous savez en les oreillettes en ces minicures j'ai l'impression qu'on peut tirer dessus mais j'entends un bruit bizarre quand je tire dessus je pense qu'elles peuvent se retirer pour être lavé par exemple si je devais noter sur 20 je mettrais 1 1 17 sur 20 pourquoi 17 alors parce qu'il est vraiment très bon excellent casque bonne construction pas mal par contre les petits points négatifs câble beaucoup trop long et pas détachable et pas torsader non plus et la construction qui est peut-être un il ya un peu trop de plastique à mon goût après je suis peut-être un peu trop exigeant aussi c'est peut-être ça donc voilà c'était celle merci d'avoir suivi la prochaine vidéo de quoi on va parler et bien je m'engage à parler de ceci je vous fais un retour sur la batterie j'avais acheté je vous ai disais que c'était complètement fou je fais un retour dessus tout de suite après et 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 voilà c'est tout passer une journée et à très vite mais vraiment à très vite c'est n'importe quoi ah oui que diable j'ai oublié vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur facebook et twitter accessible officielle comme ceci vraiment allez-y suivez moi sur les réseaux sociaux s'il vous plaît par pitié vous êtes obligés sinon vous loupez un épisode à chaque fois et vous venez dire que c'est nul à chier etc voilà maintenant je vous laisse avec l'écran de fin salut